Bullshit 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 en politique Bullshit dans les médias Bullshit en entreprise Bullshit et fake news sur les réseaux sociaux Bullshit sur YouTube Où est-ce qu'on va se faire vacciner par Bill Gates ? Et aussi bullshit en philosophie Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo Dans une vidéo récente, les de Science4All Critiquent l'utilisation grandissante du mot Bullshit Pour désigner ces discours qui sont indifférents à tout souci de vérité La raison pour laquelle je pense que juste utiliser le mot Bullshit est néfaste C'est quelque chose d'incroyablement virulent en fait C'est sans doute la pire chose à faire que de dire à quelqu'un Bullshit À un moment, lors d'un débat Surtout si vous êtes en désaccord avec cette personne Mais il me semble que bien le faire Il sert à bien déconstruire les idées Sans causer de réactance chez le public qui est déjà convaincu par cette idée C'est vraiment tout un art, c'est quelque chose d'extrêmement difficile Reconnaissons à Lé le mérite de se préoccuper de l'effet de ce terme Bullshit sur le débat intellectuel En cohérence avec l'attitude de bienveillance et de dialogue constructif Qu'il prône depuis un bon moment avec le hashtag débattons mieux C'est clairement un état d'esprit nécessaire Dont on peut tous s'inspirer dans notre façon de débattre Que ce soit avec nos proches ou avec des inconnus sur internet Donc en général, je suis d'accord avec Lé Mais j'ai un gros doute sur l'efficacité du débat rationnel dans les cas de Bullshit Comme les discours pseudo-scientifiques ou les théories du complot Où on n'est justement pas dans une situation de communication normale On va en parler à partir de deux arguments Un premier qui porte sur l'asymétrie inhérente au Bullshit Et un second qu'on pourrait résumer par la formule Les théories du complot n'existent pas Eh ouais, on vous l'avait toujours caché Alors faut-il appeler le Bullshit Bullshit ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Mais qu'est-ce que le Bullshit me direz-vous ? Excellente question, je vous remercie de me l'avoir pas posé Le Bullshit est un terme anglophone Ah bon ? Qui littéralement signifie bouse de taureau Mais qu'on pourrait traduire par baratin, connerie, baliverne, foutaise, sornette ou... Caravistoui, 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 caravistoui Et ces dernières années, depuis l'apparition du best-seller un peu inattendu du philosophe étatsunien Harry Frankfurt intitulé On Bullshit On assiste à une explosion d'articles scientifiques sur le sujet et à l'émergence d'un véritable champ de recherche qu'on pourrait appeler Bullshitologie ou Bullshit Studies Bon, je vous rassure, c'est pas pour autant que c'est le grand consensus et qu'ils sont tous arrivés d'accord sur une définition Ainsi, la définition proposée par Frankfurt du Bullshit comme une indifférence vis-à-vis de la vérité ou de la fausseté a fait l'objet de nombreuses critiques comme celle du philosophe marxiste Jerry Cohen qui reproche à Frankfurt de se focaliser sur l'intention du bullshitter et d'exclure de sa définition du Bullshit de nombreux cas de discours problématiques Bon, je vais pas m'attarder sur ces débats de définition ici Je reprendrai simplement la définition de Sébastien Dieguez, auteur de ce passionnant petit livre sur la question Est-ce qu'on arrive à lire le livre ? Voilà Pour Dieguez, le Bullshit, c'est essentiellement deux choses C'est d'abord une pseudo-assertion qui est une fausse contribution à la discussion parce qu'elle ne respecte pas les présupposés d'une communication normale vérité, clarté, pertinence, etc. Et c'est aussi un énoncé performatif qui a pour but d'afficher à une posture en vue d'en tirer un certain bénéfice Alors un énoncé performatif, c'est un énoncé qui vise à accomplir une action plutôt que de décrire quelque chose Par exemple, un chef d'entreprise qui témoigne avec émotion de son engagement pour le développement durable pour réunoucher son image ou un étudiant qui baratine pour donner l'impression qu'il répond à une question d'examen Donc le Bullshit n'est pas nécessairement du mensonge même s'il peut y recourir Le Bullshit fait feu de tout bois puisqu'il ne respecte pas les présupposés d'une communication normale Cette définition qui ne prétend pas à l'exhaustivité permet quand même de couvrir de nombreuses formes de Bullshit Le Bullshit évasif de celui qui ne sait pas répondre à une question Le Bullshit pseudo-savant du gourou New Age ou du charlatan Les théories du complot Le masque c'est juste pour embrouiller les français, pour la faire peur C'est un rituel des pédos sataniques, vous savez ça ? Un acte de soumission, d'accord ? Ou la langue de bois du politique Entre parenthèses, certains me reprochent en commentaire de ne pas être toujours très très sympa avec Donald Trump Je plaide coupable Je plaide coupable, votre honneur Ça aussi, c'est un énoncé performatif J'ai comme un souvenir que t'avais dit que t'allais pas t'attarder sur des histoires de définition Encore un double ? C'est pas un peu éculé ça comme technique ? Venons-en à la question posée par les Faut-il utiliser le mot Bullshit ? Ou bien serait-ce contre-productif ? Et serait-il préférable de simplement réfuter respectueusement la thèse adverse ? Je pense que l'approche consistant à éviter de stigmatiser le Bullshit et de se reposer sur le débat rationnel pour régler les désaccords a ses limites et pour deux raisons La première est liée à l'asymétrie propre au Bullshit En effet, on parle souvent d'un principe d'asymétrie de Brandolini qui est un adage selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du Bullshit est supérieure à celle nécessaire pour les produire Et la recherche en psychologie semble attester de cette asymétrie Selon une étude, une fois qu'un individu a assimilé une information fausse même après réfutation, il est souvent plus difficile de le convaincre d'ajuster ses attitudes par rapport à cette information fausse Et plusieurs méta-analyses en psychologie attestent de l'existence d'un effet de persistance des fausses informations Même après avoir été réfutées, les fausses informations continuent d'influencer les perceptions du public C'est ce que certains ont appelé des échos de croyances Une explication de ce phénomène serait à trouver dans la difficulté d'abandonner une information fausse lorsqu'elle joue un rôle dans un modèle mental qu'on s'est constitué pour comprendre le monde En d'autres termes, les individus préfèrent un modèle mental complet mais faux plutôt qu'un modèle incomplet mais correct Et de manière peu surprenante, plus une information concorde avec notre vision du monde plus cette information aura tendance à persister malgré sa réputation On retrouve les fameux biais de confirmation dont parle notamment cette vidéo de la tronche en biais Tu veux dire que j'étais biaisé dans ma réponse ? Ça arrive à tout le monde Mandax Oh ben non ! Oh ! Ah ben non là ! Non ! Autre élément intéressant, il semble qu'une réfutation détaillée bien que plus efficace pour débunker une intox, normale a également pour effet d'augmenter la persistance de cette information fausse dans la mémoire du public Donc plus on rentre dans le détail, plus on risque de renforcer ces échos de croyances Et puis d'après une étude du MIT souvent citée, il semble que sur les réseaux sociaux les fausses informations se propagent plus vite que les vraies Ou comme le disait Jonathan Swift Le mensonge vole et la vérité le suit en boitant Et donc pour les scientifiques ou les amis de la vérité le bullshit crée une situation perdant-perdant Ou bien on ignore le bullshit et on le laisse incontesté Ou bien on passe du temps et de l'énergie à tenter de le réfuter au risque de ne pas arriver à convaincre ou pire, de renforcer le bullshit À côté de cette asymétrie du bullshit, il y a une deuxième raison pour laquelle un débat rationnel avec le bullshit n'est pas toujours possible Parfois, il n'y a juste rien à débattre C'est notamment le cas des théories du complot Toujours selon Dieguez, les théories du complot sont du bullshit parce qu'elles consistent en des énoncés vides de toute substance qui miment une certaine forme de rationalité On fait face à un vide conceptuel Les théories du complot ne sont pas vraiment des théories cohérentes mais ne sont qu'une infinité de propositions disparates et évasives en perpétuelle métamorphose et elles ne concernent des complots que dans la mesure où elles font le postulat d'intentions secrètes dont les porteurs sont, de manière très pratique, éternellement tapis dans l'ombre Tenter de réfuter une théorie du complot c'est donc non seulement inutile puisqu'il n'y a pas de théorie à réfuter mais c'est parfois alimenter une construction pseudo-rationnelle qui ne se soucie pas de la vérité Et si on ajoute le fait qu'une réfutation détaillée d'un discours de bullshit a des chances d'augmenter les échos de croyance on voit que dans certains cas, débattre posément et rationnellement avec les auteurs de bullshit peut non seulement être une perte d'énergie mais peut même s'avérer contre-productif Bon, c'est super, il nous a bien déprimés Et donc, on fait quoi ? On peut quand même tirer des leçons de tout ça D'abord, quand on est face à un cas avéré il me semble important d'oser appeler un bullshit bullshit Comme le note Bergstrom et West dans Calling Bullshit, le livre auquel les réagissaient Appeler un bullshit bullshit, c'est pas un énoncé comme un autre, c'est un énoncé performatif Quand on call bullshit I call bullshit Qu'on appelle un bullshit bullshit il ne s'agit pas simplement de signaler son scepticisme mais plutôt de dénoncer avec force un discours qui est problématique parce qu'il viole les présupposés d'un cadre normal de communication Donc, au bullshit lui-même performatif répondrait à un autre énoncé performatif Bullshit visant à délégitimer le bullshit en le dénonçant Ainsi, appeler un bullshit bullshit permettrait en partie de répondre au problème de l'asymétrie du bullshit en particulier s'il y a une asymétrie de pouvoir entre l'auteur du bullshit et celui qu'il dénonce Notons que Bergstrom et West insistent bien sur le fait qu'un énoncé performatif de dénoncer le bullshit ne doit jamais être utilisé à la légère précisément en raison de ses effets puissants Calling Bullshit est un signal fort Mais ça n'applique pas nécessairement d'être virulent ou de tomber dans les attaques personnelles Il faut être sûr de son coup et ne pas crier au bullshit simplement parce qu'on n'est pas d'accord Bon, pas sûr qu'ils suivent eux-mêmes leurs propres conseils sur ce coup-là, mais soit Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut être prêt à argumenter pour réfuter le bullshit mais en prenant garde à limiter les échos de croyances Comment on fait ça ? Prenons l'exemple des affirmations pseudo-scientifiques selon lesquelles le masque respiratoire provoquerait de l'hypoxie un manque d'oxygène dans le cerveau Bien sûr, c'est complètement faux et il est essentiel de débunker rapidement ce genre de fausses informations Il ne faut pas simplement l'ignorer parce que sinon ça va se proposer davantage et potentiellement provoquer des morts en plus Mais ce faisant, il faut éviter de trop rentrer dans le détail des affirmations bullshit-esques qu'on réfute Mais au contraire, essayez de montrer par exemple comment ça se fait qu'on peut respirer avec un masque ou un foulard sur la bouche sans que ça pose un problème de respiration Expliquez aussi les cas où le port du masque peut gêner la respiration comme dans les cas d'activités sportives, etc. A ma connaissance, l'immense majorité des débunkages se contente d'un « c'est faux » ou d'un gros « intox » avec des vidéos de deux minutes sans aucune explication du pourquoi ou du comment à part un vague argument d'autorité du genre « selon le professeur Machintruc, le port du masque ne présente aucun risque » En effet, croyez-moi, le port du masque ne présente aucun risque J'ai jamais eu de cas d'hypoxie et ça ne peut pas se produire physiologiquement La physique de l'hypoxie et de ces masques-là n'est pas compatible Du coup, on passe à côté de l'objectif qui devrait être de permettre aux individus de recréer un modèle mental cohérent sur cette question de la respiration avec un masque Certains recommandent également d'éviter les formulations négatives En effet, il semblerait que notre mémoire ait tendance à oublier les marques de négation Du coup, les affirmations du type « l'utilisation du masque ne produit pas d'hypoxie » ou « les masques ne sont pas dangereux » risque fort d'être mémorisées comme « masque hypoxie » « masque dangereux » Il faudrait donc privilégier les affirmations positives du type « les masques sont 100% safe » Et puis, face au bullshit, il y a une autre contre-mesure qui paraît très efficace, c'est la satire Ainsi, on peut citer notamment le fameux canular d'Alain Sokal, auteur d'un article volontairement absurde sur les implications politiques progressistes de la physique quantique qu'il a réussi à faire publier par la revue d'études post-modern social texte ou, récemment, cet excellent canular publié dans l'Asian Journal of Medicine and Health tendant à démontrer que la prise d'hydroxychloroquine et d'azithromycine était efficace pour éviter les accidents de trottinette Le but était non seulement de dénoncer les dysfonctionnements du processus d'évaluation par les pairs mais aussi de dénoncer un certain type de bullshit académique dans ce genre de revue Aux Etats-Unis, des humoristes comme John Stewart, Stephen Colbert et leurs émules se sont depuis longtemps spécialisés dans le bullshit médiatique et politique Faut dire qu'il y a du travail Ou encore la série Silicon Valley qui a magnifiquement réussi à pasticher un genre particulier de bullshit messianique et grandiloquent dans le langage des startups technologiques Mais là aussi, attention à ne pas se tromper de cible D'une part, la satire doit s'efforcer de se moquer du bullshit plutôt que l'auteur du bullshit pour ne pas tomber dans les attaques personnelles Et d'autre part, surtout, la satire et le débunkage ne doivent pas être l'occasion de témoigner du mépris vis-à-vis du public du bullshit ou des théories du complot au risque de creuser encore un peu plus le fossé entre les scientifiques et le public À ce sujet, je vous conseille cet excellent billet de Omar du blog Le Malin Génie Ils ont aussi une chaîne YouTube qui plaide pour éviter le plus possible un débunkage arrogant des gogos pour renforcer le rôle de la vulgarisation dans la communication scientifique Face au bullshit, il est essentiel de développer l'esprit critique pour permettre aux individus de développer un détecteur de bullshit fiable C'est ce qu'on essaie de faire avec la vulgarisation sur YouTube L'auteur du biais fait également un appel à l'humilité épistémique dans les communications scientifiques c'est-à-dire rester conscient des limites de la connaissance, y compris scientifiques Ainsi, pour revenir à ceci, il appelle à prendre au sérieux les ressentis ou les craintes des personnes concernant la respiration sous un masque, plutôt que de les balayer d'un revers de la main Après tout, même si on n'a aucune raison de penser que le masque provoque de l'hypoxie ça ne veut pas dire qu'on puisse exclure que le masque soit contre-indiqué pour certaines personnes et dans ces cas, plutôt que de se moquer de ces personnes, il est important qu'elles puissent parler à un médecin à même de prendre leurs symptômes au sérieux et de les prendre en charge le cas échéant Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans les cas de bullshit, combiner bienveillance à l'égard du public de ce bullshit et honnêteté assez crue vis-à-vis de l'auteur du bullshit en acceptant d'appeler un bullshit bullshit ? Bien sûr, le principe de charité doit rester la base Et donc, il faut éviter de sauter à la gorge de son interlocuteur en criant bullshit au premier désaccord ou malentendu Si on en arrivait là, alors oui, l'utilisation du mot bullshit aurait un effet extrêmement néfaste sur l'état du débat public Un peu comme les gifs type grenouille de la honte sur Twitter qui font qu'accentuer la polarisation entre les pour et les anti Et en plus, c'est pas très rigolo, faut arrêter là Mais le mot bullshit peut être une façon de signaler au public qu'on n'est pas dans un désaccord anodin et qu'un discours est problématique car il contribue à saper les normes implicites de la communication Oser nommer le bullshit comme tel, dénoncer le bullshit permet d'attirer l'attention sur ce phénomène et le danger qu'il représente ce qui peut être un moyen justifié d'autodéfense intellectuelle Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bullshit dans cette vidéo Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, la fée clochette et tout ce qu'il faut Il y aura une suite à cette vidéo avec donc une vidéo sur le bullshit en philosophie Je sens que je vais me faire des amis